Mais quelle intro, ça donne envie quand même de rester avec nous pendant 20 sessions extraordinaires avec des marques, des interviews, des intervenants, des avant-premières de tout ça. Là maintenant, je peux vous garantir qu'on va attaquer très 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 fort avec une très grande marque asiatique, coréenne. Une marque qui est number one du monde de l'OLED, number one de tellement de choses. Et dans quelques instants, pour en parler avec moi, il y aura Fred. Salut Fred ! Salut Pépé ! Comment ça va Fred ? Ça va très bien. Fred ! Ça va bien ? Ça va très bien. Pas stressé, on débute, t'essuies les plâtres en plus d'un truc extraordinaire. Regarde un petit peu le décor ! C'est magnifique ! Même moi, je n'aurais pas été capable de faire ça, surtout moi d'ailleurs. Donc je suis content parce qu'on va parler de tas de choses avec toi. Allons-y ! Parce que LG fait tellement de choses. Pour moi, c'est vraiment la pieuvre tentaculaire qui fait des tas de trucs. Et notamment, comment dire, du téléviseur. Cette petite chose là. Cette petite chose qui existe de cette taille-là, jusqu'à 83 pouces et autres. Vous êtes quand même, on se regarde les yeux dans les yeux, vous êtes les rois de l'OLED. Depuis 8 ans en effet. Depuis 8 ans, parce que j'avais LG Display, qui est donc une entité qui est un peu à part de LG. Puisque c'est LG, mais c'est votre entité. Vous êtes les numéros. C'est ça. Ça fait 8 ans qu'on maîtrise cette technologie. Donc on développe et on fabrique des dalles OLED pour de nombreuses marques. Donc dès qu'un téléviseur porte la mention OLED, c'est forcément une dalle LG dedans. Donc de LG Display. Et on en est assez fiers. C'est vrai. Vous êtes tellement victime du succès de vos dalles OLED que justement, c'est compliqué quelquefois pour beaucoup d'entités, même pour vous, d'arriver à assurer une production. Parce que ce soit une production limitée à l'année. Puisqu'en effet, vous n'avez pas 45 milliards d'usines. Non, mais du coup, cette année, on a développé une nouvelle dalle. Une nouvelle usine, pardon. Une nouvelle dalle aussi. Oui, une nouvelle dalle. Pour pas ça, une nouvelle dalle aussi. On a développé une nouvelle usine. Avec la crise sanitaire, il y a eu quelques difficultés, comme toutes les entreprises. Comme toutes les entreprises. Mais on va être en capacité de produire beaucoup plus de dalles sur 2021. Donc, on va pouvoir approvisionner LG et toutes les marques qui sont dépendantes de notre usine. Alors le truc, c'est qu'en effet, ça fait un moment que j'entends parler de nouvelles usines, de capacités de production qui dépasseraient les 3 millions, 3 ou 5 millions. Mais là, Frédéric, c'est acté à partir de quand ? Parce que les gens se posent toujours des questions. Est-ce que là, tu as, toi, une estimation du moment où vous allez vraiment pouvoir avoir plus de production pour essayer de désengorger un peu un marché très compliqué ? Alors moi, je n'ai pas les chiffres exacts à ma position. Mais ce qui est certain, c'est qu'on vise à produire plusieurs centaines de milliers de dalles par mois pour pouvoir assurer la production mondiale. Oui, surtout que vous avez des demandes, comme tu disais, des autres fabricants qui utilisent vos dalles et toutes les nouvelles dalles que vous êtes en train de peaufiner de tous les côtés avec divers modèles, diverses spécificités. Ça m'amène à parler justement d'un de vos produits phares que personnellement j'ai testé. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je le prends au mur en plus, quand même malheureux. Il s'agit du G1 qui a une nouvelle dalle. Le G1 est effectivement une nouvelle dalle qui s'appelle Evo. Donc c'est une dalle de seconde génération OLED qui fait son entrée cette année sur le parc de la gamme OLED. Uniquement sur le modèle G1, pas sur les autres. Et cette dalle est vraiment... C'est la combinaison à la fois du nouveau processeur Alpha 9 Gen 4 et de cette nouvelle composition OLED que je ne connais pas. J'anticipe déjà ta question. Mais oui, mais attends, je n'ai rien dit Frédéric pour une fois. Tu regardes mon regard, mais c'est un regard. Je sais. Je suis là comme le Calimiro Moignan. Je suis déjà en train de pleurer parce que je sais que je n'aurai pas tout ça. Mais ce n'est pas grave, je vais enquêter. Alors cette dalle G1 a pour ambition déjà, et c'est un fait déjà, elle est plus lumineuse, elle est donc plus précise et elle a des couleurs beaucoup plus naturelles que sur les dalles des autres modèles. Alors l'OLED, c'est déjà une technologie d'écran qui est extrêmement aboutie. On est arrivé depuis quelques années chez LG Display. Vous ne débutez pas, c'est davantage, vous avez du recul maintenant. Tout à fait. Donc on est arrivé déjà à l'excellence sur l'OLED depuis plusieurs années, sur la colorimétrie, sur les tests que tu fais dans tes vidéos. Tout le monde, je veux dire, le C10 a été salué par la presse mondiale. Ce n'est pas que moi, je veux dire, tout le monde a sacralisé ce modèle et il le mérite en plus, parce que vous travaillez conjointement. En plus, vous êtes malin, c'est des petits filous. Vous travaillez conjointement avec Nvidia, avec Xbox, avec tout le monde. Vous mettez tout dedans, plus le filmmaker, la partie cinéma, le gaming, et hop, bingo, on en vend tellement qu'on n'arrive pas à produire. On a toujours voulu être à la pointe, c'est vrai que sur ce sujet-là. Donc la dalle G1, c'est vraiment peaufiné ce qu'on fait déjà de très très bien. Cette dalle est plus lumineuse, elle est plus précise sur la colorimétrie. Dans des nuances de gris moyen, on va avoir beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de finesse dans les réglages. Donc en sortie de carton, cette dalle est vraiment très impressionnante. Ça n'empêche que les autres dalles sur les autres modèles sont exceptionnelles. Justement, parce que, est-ce que tu peux donner le ticket d'entrée du G1 et rappeler que le G1 a été conçu à la base ? Le G, c'est pour galerie, il pourrait être accroché au mur. Tout à fait. Dans son architecture, il n'est pas comme un C10 ou un C1. On peut le placer, mais il peut être vendu avec des pieds qui permettent de le tenir sur la table. Et donc le ticket d'entrée de Ivo de G1, c'est combien ? Tu l'as en tête ? Oui, alors le 55 pouces, actuellement, il est à 1990 euros. D'accord. Comme tu l'as dit, livré avec sa fixation murale. Mais il ne faut pas oublier que le G1, c'est donc le concept galerie qu'on a depuis deux ans. Et un 55 G1, c'est extrêmement fin. Ça fait 23 mm d'épaisseur, tout compris fixation murale intégrée. Donc vous accrochez la fixation murale, qui a un bras articulé. Vous accrochez votre téléviseur, vous repoussez le téléviseur contre le mur et vous avez 23 mm d'épaisseur sur le 55 pouces. Sur le 65 pouces, c'est encore plus impressionnant. On est à 19,9 mm d'épaisseur, donc moins de 2 cm. Électronique compris, son compris, c'est exceptionnel. On est proche de ce qu'on appelle les posters TV. Ce truc où le poster, c'est le fantasme suprême d'avoir un truc qu'on plaque presque, qu'on colle presque sur le mur. La G1 est faite pour ça, de toute façon. Et il y a un truc pour les câbles, pour que les câbles sortent bien en dessous, qu'on ne soit pas avec des câbles qui sortent comme ça. Tout a été prévu pour ça. Tout à fait, tout est creusé derrière pour que les câbles passent. on puissent extraire le téléviseur si on doit rebrancher un câble USB. Une prise USB, pardon. Mais par rapport au concept de poster, on a fait, il y a quelques années, le téléviseur wallpaper. Oui. Ça faisait à peine 4 mm d'épaisseur, 3,8 très exactement. Mais l'électronique était déportée dans une barre de son qui était encombrante. Le produit était très cher puisqu'à un 77 pouces, on était à près de 15 000 euros. Désormais, vous avez un produit qui est à peine plus épais, mais on est à 2 000 euros. À peine plus épais, de 4 mm à 20 mm. Mais tu fais quoi dans ton... Ce n'est pas possible ça, Frédéric. Tu vois, c'est la vérité, c'est la vérité. Bon, ça me fait kiffer. Alors après, on va faire rapidement une des stars, puisqu'une de vos stars était le C10. Le remplaçant, c'est le C1 qui est en vente depuis un petit moment, qui commence à faire un carton au niveau des ventes. Donc, c'est votre deuxième grosse nouveauté du moment. Tout à fait. Donc, le C1 remplaçant du C10, CX. C'est un produit qui continue dans la lancée du C1, qui a énormément de bénéfices. Il a un processeur Alpha 9 de quatrième génération cette année, le C1. Donc, LG développe depuis 4 ans ses propres processeurs, qui sont vraiment extrêmement puissants, très performants, qui intègrent de l'intelligence artificielle. Donc, ces processeurs sont capables de sublimer l'image en temps réel, grâce à des bases de données. Donc, en gros, vous activez les options dans le téléviseur. Et en temps réel, votre image va être sublimée, quel que soit le contenu que vous regardez. Mais au-delà de tout ça, ça fait quand même maintenant 3 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'on travaille avec des marques de renommée, comme Nvidia, comme AMD, comme Microsoft. Donc, depuis 3 ans, nos téléviseurs intègrent 4 ports HDMI compatibles à 2.1, HDMI 2.1. Parce que vous avez votre propre puce qui les gère. C'est ça. C'est vous qui fabriquez tout ça. Parce qu'on est entre nous. Encore une fois, il y a des modèles qui sortent actuellement, tu le sais, qui ont des ports HDMI 2.1. Ils n'en ont pas 4. Quelquefois, ils en ont 2 ou 1. Mais comme LG, à ma connaissance, fabrique lui-même toute sa circuitry autour des ports, vous avez en effet 4 ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120Hz. Vous pouvez le faire, vous. Tout à fait. Ce qui est vachement bien pour le consommateur. Parce qu'il peut tout brancher, il ne se pose pas de questions. Donc, sur les gammes B1, C1, G1, Z1, on est capable de jouer jusqu'en 4K, à 120 images par seconde et en HDR. VRR. Avec VRR. Et surtout, comme tu le dis, très justement, compatibilité G-Sync, VRR, FreeSync et VRR standard. Alors, nous avons été la première marque OLED au monde à intégrer tous ces protocoles de VRR sur un téléviseur OLED. Et c'est pour ça que vous en avez vendu autant. Parce que moi, j'analyse les choses comme ça en tant que journaliste. Je me suis dit, c'est vrai que ces produits étaient performants au niveau de l'image, mais c'est l'écosystème que vous avez mis autour qui a à la fois attiré et rassuré des gens qui voulaient faire du gaming, qui disaient, le téléviseur OLED, le gaming, on n'est pas sûr. Parce qu'il y a toujours, on ne va pas se mentir aussi, cette petite crainte qu'on a avec ces téléviseurs d'avoir du marquage, ce qu'on appelle le burn-in, alors que vous avez justement fait évoluer également vos systèmes anti-marquage qui ont évolué au fur et à mesure des gammes. Et le C10 a ce système anti-marquage automatique ou pas et qui permet justement d'éviter ou de ralentir ou de faire que ça n'existe pas. C'est une question qui revient tout le temps pour les gens. Alors, le marquage sur un OLED, l'OLED de toute façon, une technologie, on ne va pas se mentir, qui peut marquer dans des cas très, très rares. Extrême. Le logo pendant trois jours, le truc vraiment. Et encore, avec le système anti-marquage, il sera diminué en luminosité, il va être modulé pour que ça se fasse. Tout à fait. Et il y a tout un tas de technologies dans un téléviseur OLED qui permettent d'atténuer ce marquage. Comme tu l'as dit, il y a quelques instants, le téléviseur est capable de détecter les logos et donc d'atténuer la luminosité du logo, capable de détecter les pixels sur une image fixe et donc de déplacer les pixels, de mettre un économiseur d'écran. Mais le plus important pour vos clients, c'est que lorsque vous regardez votre téléviseur, à l'extinction du téléviseur, dès que le téléviseur a tourné au moins quatre heures, il y a un système de nettoyage qui se fait de manière automatique. Donc, ne jamais déconnecter parce que je leur dis toujours, un téléviseur OLED, il ne faut pas enlever la prise ou un truc comme ça, il faut le laisser en route. Il peut travailler au bout de quatre, cinq heures quand vous l'avez éteint. S'il a un truc à faire, il peut travailler. Donc, un marquage aujourd'hui, c'est extrêmement rare. Ça peut arriver, bien entendu. Le risque zéro n'existe pas. Mais c'est très, très rare. En tout cas, c'est vachement bien parce que les gens, ils ont le choix. Tu vois, ils veulent un modèle galerie, ils le mettent sur le mur, ils ont le G1. Les gens qui n'auront peut-être plus de C10 dans peu de temps parce que vos stocks, ils ne sont pas éternels. Ah ben là, on est en train de liquider le C10, tout à fait. Vous êtes en train de glisser du C10 au C1. Moi, j'ai testé les deux. C'est quand même des produits qui sont étonnants. On l'a fait en gaming, nous, à toute vitesse. On a testé le produit. On ne va pas se faire le sketch. C'est quand même des produits qui sont extrêmement étonnants. Donc, c'est pour ça que je suis content de te recevoir parce qu'en plus, moi qui aime la belle image et qui suis un fan de cinéma, parce qu'il y avait un nouveau mode 24p aussi associé pour éviter parce que le 24p, enfin, 24 images par seconde était un peu décrié. On disait, oui, alors quand on se voit le télévisé, on a des problèmes de saccades, de trucs comme ça. Et là, il y a un nouveau mode qui est sur cette gamme-là qui permet de limiter ça d'avoir une image plus fluide en cinéma, c'est-à-dire avec le Blu-ray disc. Alors après, il ne faut pas oublier ce que tu viens de dire. Oui. Le mode 24p, les modes True Motion, de fluidité, ça reste l'appréciation de chacun. Tout à fait. Voilà. C'est important de le dire. Il y a des gens qui... Je n'ai pas lu True Motion volontairement. J'ai fait le mode 24p. Voilà. Il y a des gens qui ne supportent pas les modes de fluidité automatique, les modes de 24p. Personnellement, moi, sur les films d'action, j'aime beaucoup les modes True Motion. Mais sortez de ce plateau, Frédéric. Sur le sport. Mais sortez de ce plateau, s'il vous plaît. C'est un plateau sérieux ici avec des gens sérieux. On parle d'OLED, cher monsieur. Je vais vous expliquer pourquoi en quelques secondes. Parfois, vous avez des films d'action où le réalisateur, volontairement, il fait bouger sa caméra parce que les acteurs ne sont pas des combattants chevronnés. Et donc, la caméra qui bouge, moi, ça ne me donne pas forcément des bons ressentis. Donc, le True Motion permet d'avoir un ressenti plus agréable. Mais tu... Enfin, on va pouvoir arranger le débat, c'est pas là pour ça. Tu as quand même dit le réalisateur a voulu. Donc, s'il a voulu, toi, tu es là, tu es là, tu es là, sur tes boutons. Enfin, Frédéric, c'est pas sérieux. C'est un plaisir. Les gens qui veulent un bon téléviseur OLED, moi, je confirme, et là, c'est rare que de faire une émission comme ça, je confirme, le G1 et le C1, c'est quand même de la balle. Donc, bravo, LG Corea, LG Display. On ne va pas parler que de ça quand même, parce que, bon, personne ne connaît LG, personne ne connaît l'OLED. Personne. Alors, vous avez des produits qui me font littéralement halluciner parce qu'il y en a un que j'ai déjà vu et l'autre que je n'ai pas du tout vu parce que LG, ce ne sont pas que des téléviseurs. Il y a de l'audio, il y a des barres de son, des tas de choses, même des vidéoprojecteurs et tout fait de tout. Et ça, je l'avais déjà vu, donc c'est quoi ? Je l'avais déjà vu. Eh bien, ça, c'est notre nouvelle barre de son. Ça s'appelle bien une barre de son. Ça s'appelle Eclair. Donc, c'est son petit nom de code. La référence exacte, c'est QP5 et c'est un produit extrêmement étonnant parce que c'est une barre de son compacte Dolby Atmos 3.1.2 de 320 watts équipée de son. Les rumeurs étaient vraies ? Les rumeurs étaient vraies ? Bien sûr. Parce que moi, je me dis quelquefois les rumeurs qu'on est sans Frédéric chez LG, il va me dire que non. Donc, les rumeurs étaient vraies ? Tout à fait. Et le produit est donc dans ma main accompagné de son... De son caisson basse. Mais c'est ouf ! Alors, c'est extrêmement intéressant parce que la barre de son fait 6 cm d'épaisseur, 12 cm de large et à peu près 30 cm, donc 29 et des poussières. Elle pèse une blinde. Voilà. Elle est lourde justement parce que elle est conçue avec Meridian et il y a 5 haut-parleurs dedans. Il y en a un à gauche, un en façade et un sur la droite et évidemment, deux haut-parleurs verticaux pour la spatialisation Atmos. On est donc trois fois plus petits qu'une barre de son standard. On est IARC évidemment, Bluetooth, HDMI. On est capable donc de transférer un signal 4K pass-through donc en HDMI 2.1. Voilà. et du coup, on a des performances qui sont assez étonnantes parce que cette barre de son développe quand même 320 watts et l'autre nouveauté sur ce qui est son basse également, c'est que les deux haut-parleurs sont montés en opposition de phase comme des radiateurs passifs que vous connaissez bien que tu as déjà présenté. Je ne sais pas que j'ai une bêtise parce que je ne connais pas tout et comme il est tard le matin ou le soir, c'est une bonne push-pull. Je ne sais pas, en position de phase. Donc en gros, au lieu d'avoir un seul haut-parleur qui vient faire un peu trembler tout votre intérieur, vous avez deux haut-parleurs qui sont montés l'un en opposition à l'autre et du coup, ça rend le caisson beaucoup plus compact et ça limite quasiment les vibrations pour avoir les mêmes performances. Mais c'est du délire. Alors le produit, je vois DTS, DTS X, 3.1.2, alors il y a sûr Meridian qui travaille avec vous sur les barres de son depuis un petit moment pour tous les systèmes et Dolby Atmos, donc Dolby Atmos et Dolby Vision quand vous passez à travers. Donc c'est un produit carrément kiffant. Alors il est lancé quand sachant que nous sommes le week-end du 4 juin ? Alors il va être lancé très prochainement, normalement cet été. La gamme de prix, je ne l'ai pas encore, elle est en train d'être finalisée. Il faut savoir que ce produit, il existe en blanc et en noir et la vocation donc à toucher tous les publics qui souhaitent avoir une barre de son mais qui n'aiment pas finalement le design de la barre de son pour les clients qui sont peut-être un peu plus lifestyle, qui font attention à leur intérieur tout en recherchant des performances home cinéma. Le produit est kiffant parce que bon, l'idée, moi c'est vrai que dans l'imaginaire des gens ça a toujours été la barre de son. Voilà, la barre de son essaie de la choisir en plus par rapport à la taille du téléviseur. Tout à fait. Moi je n'ai pas écouté le produit en effet moi je n'ai pas encore pu l'écouter. je suis assez sûr mais toi Frédéric qui a pris du compte tu travailles chez LG tu ne vas pas me dire oui pépé je voulais te dire devant des milliers de personnes ça ne fonctionne pas tu vas me dire que c'est formidable que tu es content et que tout le monde est content chez toi et bien on verra. Alors j'ai essayé c'est assez bluffant. C'est bluffant parce que le produit est super compact ça tranche radicalement c'est ça qui va faire kiffer les gens c'est que les gens vont se dire peut-être qu'il y a une autre solution que la barre de son très grande et c'est ce qu'on essaiera de tester dans tous les cas l'avoir ici c'est merveilleux je suis content parce que bien sûr on a entendu parler comme un malade et ce n'est pas fini ce n'est pas fini parce que vous avez quand même des tas de trucs il y a également vous faites une percée fiévreuse dans le monde de ces petites bestioles exactement donc là j'ai lequel des deux entre les mains là tu as le FN7 un produit qui est donc dans la gamme il existe déjà celui-là oui il existe exactement donc ce FN7 est un produit donc True Wireless évidemment c'est un produit très concurrentiel dans la gamme tout le monde aujourd'hui possède des écouteurs Bluetooth quasiment et ce produit sa grande force c'est que depuis 2019 quand on a commencé à lancer les écouteurs Bluetooth comme ça nos écouteurs possèdent une fonctionnalité qui est hyper intéressante qui s'appelle UV Nano donc à l'intérieur vous avez des lampes infrarouges qui sont capables de tuer quasiment 100% des bactéries et chez Yachacoli donc on est vraiment sur des produits lorsque vous les rechargez en moins de 10 minutes ça va en gros stériliser vos écouteurs c'est ça c'est pas nettoyant c'est stériliser voilà là vous êtes en plus sur un produit qui a 21 heures d'autonomie puisque les écouteurs ont 7 heures eux-mêmes mais quand on les pose dans la boîte ils se rechargent on peut faire deux charges successives donc on atteint jusqu'à 21 heures mais en plus ce produit il a de la réduction active de bruit on est sur un format qui est plutôt sympa de macarons en quelque sorte qui rentre assez facilement dans la poche avec des embouts en silicone hyper confortables mais surtout on est sur un produit qui est travaillé avec Meridian donc vous avez une application vous êtes avec Meridian surtout parce que c'est bien c'est bien de s'associer à des grandes marques anglaises comme ça j'avais été les voir j'en ai très sympa ils m'ont dit pourvu qu'on ne travaillait jamais avec LG ils ont menti donc on a une application qui permet donc de pré-régler des écoliseurs qui ont été élaborés avec Meridian c'est génial on ne voit pas longtemps la petite lumière mais là celui-ci est en vente et là on m'a montré tout à l'heure quelque chose de voir l'électronique voilà ça c'est un nouveau prototype c'est le futur FP8 donc il est transparent pour que vous puissiez voir l'électronique tout ce qu'il y a d'embarquer dans la boîte la différence par rapport à ce FN7 c'est que le diamètre des écouteurs est un petit peu plus large on passe de 6 mm à 8 mm donc on va avoir beaucoup plus de basse sur ces produits les drivers sont différents voilà on va avoir également une réduction active de bruit l'UV Nano comme sur le FN7 l'autonomie passe à 24 heures et du coup on a également le chargement à induction ce que tu es en train de montrer là on va vachement bien chargement à induction voilà donc on est sur des produits qui continuent de monter en gamme on monte en autonomie on monte en confort et ils sont un petit peu plus courts donc ils sont vraiment hyper discrets hyper légers hyper confortables alors le truc c'est que celui-ci je ne me rappelle plus du tarif de celui-ci au moment du lancement c'est 169 là on a été aux alentours 169 179 mémoire on ne va pas l'IBM chez moi et par contre celui-ci n'est pas encore en vente tu vas me dire je ne connais pas les prix non on ne connait pas encore les prix mais il sera normalement dans le même delta de prix peut-être même un peu moins cher parce que l'idée de base c'est que vous le lancez peut-être à la rentrée ou un truc comme ça c'est ça il y aura toute une nouvelle gamme nouvelle gamme je pense malgré tout tu m'as parlé de l'été pour ce produit moi je le vois vraiment à la rentrée parce que bon c'est pas pour la production si vous en sortez parce que c'est compliqué actuellement dans l'industrie mais dans tous les cas je pense de toi à moi j'ai une hâte carrément de ouf de tester celui-ci parce que c'est carrément disruptif tu m'as montré plein de trucs avec les télévisions je les connais je les adore mais là tu m'as montré un truc qui m'a quand même fait qui est quand même assez ouf moi je suis très séduit par le produit aussi c'est un produit que il faut tester avec le truc écoute ça a été un super plaisir Frédéric de débuter en plus ce Paris Audio Video Show 2021 avec toi en plus avec du matos comme ça et j'espère que les gens ont apprécié ou ont des questions à te poser et tout sur les tarifs pourquoi est-ce que le LED on n'arrive pas à en avoir quand c'est que vous baissez vos tarifs parce que le LED en début de gamme ça n'existe pas le bas de gamme n'existe pas dans le LED on n'a pas de produit à 900 euros on n'en est pas loin on n'en est pas loin arrêtez Frédéric on n'en est pas loin c'est quoi vous avez le premier à 1300 on a un produit on n'en a pas parlé mais on a un produit l'OLED A1 qui est quand même hyper intéressant hyper intéressant ça ne veut rien dire pour moi je t'ai parlé de tarifs j'ai parlé de sous alors tu as ton A1 qui est à quel tarif Frédéric s'il te plaît on a un produit positionné à 1399 euros c'est pas 900 euros c'est 1400 euros le ticket d'entrée c'est le ticket d'entrée d'une techno qui reste formidable mais qui reste quand même élevé pour la plupart des gens mais on sait ce qu'on achète mais il est très bien animé en ce moment je ne peux rien faire il y a des moments où je ne peux plus rien faire avec des gens comme ça merci Frédéric nous a parlé comme ça des produits LG des avant-premières on a été gâtés on a été gâtés merci à vous c'était un plaisir vraiment dans un beau décor tu as vu on l'inaugure avec toi j'attends que tu joues de la guitare par contre moi je ne sais pas jouer de la guitare ou si j'en joue il va se passer des trucs incroyables genre mauvais temps une horreur le client suivant est quelqu'un qui est également anglais parce qu'on va aller voir Bowers and Wilkins des grands concurrents de Meridian en plus ce n'était pas fait exprès oh là là mais quel enchaînement merci Frédéric je vous en prie merci merci je vous en prie